Musique Bonjour Denise Puma, merci d'avoir avec vous aujourd'hui. Vous êtes professeure à la mérite à l'université Paris 1. Vous pouvez sans doute nous parler des mêmes activités que vous avez sur des thématiques vraiment très intéressantes de la ville et des territoires. Oui, je suis géographe en effet, spécialisée en géographie urbaine, dans l'étude et la comparaison des villes dans le monde entier à travers le temps. Et ce qui m'intéresse, c'est la manière dont ces villes se développent les unes par rapport aux autres. Et donc j'essaie de développer, d'illustrer un concept de système de villes qui témoigne de leurs interdépendances, qui aujourd'hui avec la mondialisation, avec la transition écologique, deviennent de plus en plus manifeste et auquel vous vous intéressez aussi je pense. Vous travaillez sur un programme de géodiversité entre autres, qui est un concept relativement nouveau et un peu inconnu. Pouvez-vous peut-être développer ce concept ? Parmi les concepts, justement celui de géodiversité est très important, s'agissant des villes, parce qu'il illustre le fait que les villes sont très différentes les unes des autres, en taille, en spécialisation, elles sont plutôt tertiaires, elles sont plutôt industrielles ou touristiques. Et cette géodiversité, en fait c'est le moteur de l'innovation, c'est la manière dont l'innovation peut à la fois apparaître et circuler entre les villes, en fonction de celles qui offrent telle ou telle ressource plus ou moins adaptée au développement de l'innovation en cours. Donc cette diversité des villes, c'est une richesse énorme. Mais c'est aussi un témoignage de l'inventivité de l'espèce humaine pour créer des formes d'habitats qui sont vivables, durables, puisqu'elles existent beaucoup depuis des centaines, voire des milliers d'années, et avec une capacité extraordinaire d'adaptation aux changements sociaux et économiques, qui fait vraiment notre admiration quand on l'a observée d'un peu près. Justement, vous parlez d'innovation. Quelles sont pour vous les clés pour les villes et territoires de demain pour un développement durable et humain ? Alors précisément, il ne s'agit pas d'imaginer qu'on va avoir des solutions clés en main pour toutes les entreprises qui essayent de vendre leurs solutions pour les soi-disant smart cities, parce que là, il y a effectivement un danger de spécialisation et d'enfermement dans la technologie et la solution purement technique. En revanche, la technique offre une variété et une solidité étonnante de solutions pour résoudre beaucoup de problèmes auxquels les villes sont confrontées. Tout le monde connaît le problème des transports, de la circulation, des aménagements du temps. On a également une certaine confiance maintenant dans les bâtiments numérisés et qui permettent de réduire, de faire beaucoup d'économies en matière de construction, plus ou moins préfabriquées, mais néanmoins adaptables, précisément grâce à ces modèles numériques. Et puis, dans la gestion de tous les réseaux techniques que les villes ont à gérer au quotidien, les services numériques sont indispensables maintenant, parce qu'on peut déterminer exactement à quel endroit on doit effectuer une réparation et la signaler et l'enregistrer au fur et à mesure de ces opérations. Donc, voilà, le numérique facilite beaucoup la vie, mais ce n'est pas lui qui va décider des choix qu'on doit faire pour rendre, comme vous le disiez, la ville plus humaine, plus accueillante. C'est là où la qualité de la gouvernance reste essentielle, et notamment dans sa capacité à faire participer les habitants à tous ces choix et donc faire circuler les informations dans tous les sens pour que la ville s'organise vraiment de la meilleure façon. Absolument.